Monsieur le ministre, bonjour. Bonjour, bonjour. Dix ans après sa libération, le professeur Titus Etzoa plaide pour une transition politique au Cameroun et se dit prêt à la diriger. Quelle est votre réaction ? Il n'y a aucune raison d'en appeler en ce moment à une transition politique au Cameroun. Les institutions fonctionnent. Le président de la République exerce pleinement ses fonctions. La question ne peut pas se poser, elle est absolument inopportune de notre point de vue. Alors Titus Etzoa précise que certaines personnes du premier cercle du pouvoir l'ont contacté pour qu'il dirige cette future transition. Qu'est-ce que vous en pensez ? Écoutez, personnellement, j'en doute. C'est une déclaration qui n'engage que M. Titus Etzoa. Et ceux, probablement, qui disent l'avoir contacté. Alors, transition ou alternance, M. Etzoa n'est pas le seul acteur politique camerounais à demander un changement au sommet de l'État. Est-ce qu'après 41 ans de présidence de Paul Biya, vous pouvez entendre ce besoin de changement, M. le ministre ? C'est le peuple camerounais qui en décide. Et les élections s'annoncent en 2025. On verra bien si les camerounais souhaitent changer dans un sens ou dans un autre. Quand M. Etzoa affirme que depuis 2018, rien de ce qui a été promis n'a été fait, comment vous réagissez ? Écoutez, il y a là encore l'expression d'une contre-vérité. Au plan politique, le président de la République a organisé un grand dialogue national, et ça, vous le savez, qui aura abouti à la création d'un statut spécial dans les deux régions du Nord-Ouest et du Sud-Ouest, au plan économique. De grands chantiers ont été engagés, notamment des barrages, des ponts, des routes, pour ne citer que cela. Enfin, au plan socio-culturel et sportif, comme vous le savez, notre pays a organisé en 2022 l'une des Coupes d'Afrique, des nations les mieux organisées depuis l'histoire. Prétendre que rien n'a été fait depuis 2018, selon le professeur Titus Etzoa, me semble relever de la mauvaise foi. Le professeur Etzoa estime qu'en 2025, le peuple camerounais n'attend ni une nouvelle candidature du président Biya, ni une candidature de son fils Franck. Qu'est-ce que cela vous inspire ? Écoutez, le président de la République s'est prononcé publiquement, et ceci à plusieurs reprises, sur la question de son éventuelle candidature au terme du mandat en cours. Et il a toujours dit qu'au terme de ce mandat, les camerounais et la communauté internationale seront informés de la décision qu'il prendra, celle de se représenter ou celle de se retirer. Le président de la République se déterminera en accord avec les militants de son parti, le rassemblement démocratique du peuple camerounais, le RDPC. Quant à son fils Franck Biya, s'il remplit les conditions de son éligibilité, il prendra sa décision en toute responsabilité. Est-ce que l'âge du capitaine est un paramètre dans les discussions à venir au sein du parti RDPC ? Je pense qu'il faut, on a divisé un peu cette question qui revient tout le temps, l'âge, l'âge, l'âge. L'expérience aussi, ça compte. Et l'expérience, elle vient avec l'âge. M. Bois-Bouguet. Dernière question, M. le ministre. Le professeur Titus Etzoua demande la libération des personnalités politiques actuellement en prison. Il cite notamment d'anciens secrétaires généraux de la présidence, comme Marafa Amidou Yahya et Jean-Marie Atangana Mebara, mais aussi Gilles-Roger Bélinga et notre confrère Amadou Vamoulke, sans compter bien sûr les 41 membres du parti d'opposition MRC actuellement en prison. Quelle est votre réaction ? Alors, nous n'avons pas la coutume de nous ingérer dans les questions qui ont trait à la justice. Et ses compatriotes, vous le savez, ont été traduits devant les tribunaux. Ils ont été jugés de façon transparente, dans un cadre accessible au public, pour des délits que nous connaissons, qui sont des délits de droit commun, et non des délits d'ordre politique. Il n'y a pas de prisonnier politique au Cameroun, ça il faut le dire, il faut le souligner. Et c'est donc la justice qui décidera de les relaxer ou de continuer de les maintenir en prison. Si jamais une action était envisagée ou souhaitée, je pense notamment à une grâce éventuelle présidentielle. À ce moment-là, oui, bien sûr. Ceci est conforme aux lois et aux règlements. Le prisonnier Marafa Amidou Yahya est gravement malade, il a perdu la vision d'un oeil. Est-ce qu'un geste peut être envisagé ? Écoutez, je crois que tout peut être envisagé. Tout peut être envisagé. Je ne peux pas me substituer à acquis de droit pour vous dire si une grâce peut être accordée ou non. Monsieur le ministre, merci. C'est moi qui vous remercie. C'est moi qui vous remercie.